Musique Cette superbe petite plante, Notocactus copa, est une variété horticole. Elle est actuellement de culture très difficile, car elle ne se multiplique que par greffage. Et à force de greffer, de surgreffer, cela lui crée de très nombreux problèmes, comme ces taches qui apparaissent sur le corps de cette plante et qui vont la faire mourir par pourriture. Ce qui l'a condamnée, ce sont les cellules à l'intérieur de la plante qui sont très développées, car elles sont trop nourries par le porte-greffe. Elles finissent par éclater et provoquer la pourriture de la plante. Heureusement, comme on le voit sur cette image, cette espèce est prolifère. Elle produit de très nombreux rejets que l'on peut greffer, ou les traiter en bouture. Mais dans ce cas, avec ces rejets très bien nourris, cette opération est difficile. Et c'est la même raison d'excès de nourriture pour ce pied qui a provoqué ces cristations. Comme les cristations de cette espèce sont très jolies, j'ai immédiatement pratiqué le greffage de ces cristations, en prélevant des rejets cristés, qui sont le moins développés, pour essayer d'éviter les rejets cristés aux cellules trop développées, qui, elles, sont très difficiles à greffer. Et quand les greffes ont réussi, j'ai admiré patiemment le développement de cette cristation. Et au bout de quelques années, elle devenait réellement superbe. Avec ces ondulations qui s'imbriquent les unes dans les autres, c'est une plante que j'aime bien, même si c'est une production horticole. Car ces aréoles, qui n'ont pas d'aiguillon, mais simplement de petits touffes de poils blancs, qui rendent cette plante très fine et très jolie. Tout se passerait pour le mieux, si au bout de quelques années, on ne retombait pas dans le problème des petites espèces cristées et greffées. Ce problème se présente au bout de quelques années, systématiquement, à toutes les petites espèces cristées. Et celles-ci n'y a pas échappé. Les petites espèces, quand elles deviennent cristées, greffées ou pas, finissent toujours par se dessécher par leur base, ce qui entraîne leur pourriture. Et pour cette espèce, si l'on veut la conserver, il faut sans cesse les regreffer. L'opération n'est pas facile, malgré tous mes nombreux essais. Mais cette espèce est très jolie, et je continue mes expériences de greffage pour essayer de la conserver. Aussi, je vais commencer une série de vidéos sur le greffage pour en connaître et rechercher les portes-greffes les mieux adaptées pour ce genre d'opération. sur le greffage. Sous-titrage ST' 501